A l'aube de ce sixième jour de grève, Fleury Hubac va faire un petit détour avant d'aller travailler. Alors là du coup, je vais récupérer ma voiture, puisque je fais du covoiturage pour aller au travail, donc je vais récupérer un covoit. C'est parti pour un trajet de 15 minutes, entre son domicile de Neuilly-sur-Seine et le lieu de rendez-vous avec son covoitureur, à Saint-Ouen, à 8 km de là. Et donc là, je vais partir, je vais juste prévenir mon covoit que je suis partie, que je vais partir, donc j'ouvre mon appli, et le Quentin, donc là, GPS obligatoire. Avec les embouteillages récurrents, la jeune femme a prévu large, départ à 7h30, une demi-heure plus tôt que son heure habituelle. L'avantage, c'est que comme je travaille dans le 95, je sors de Paris, donc j'ai moins de trafic, mais voilà, c'est assez fatigant, parce que je mets quasiment deux fois plus de temps à aller travailler que d'habitude, donc je me lève plus tôt. La voiture, une alternative très recherchée en ces temps de blocage. Depuis dimanche, je suis harcelée, j'utilise deux applications de covoiturage et en fait, je reçois des demandes, en fait, toutes les 5 minutes, de toutes les personnes qui travaillent un petit peu à l'extérieur de Paris et qui n'ont pas de RER ou qui n'ont pas de métro. Comme prévu, Quentin l'attend au lieu convenu. Il ne peut pas compter sur le RER pour aller travailler. D'habitude, je prends la ligne C et elle est complètement bloquée sur cet axe-là. Donc j'ai dû prendre un covoiturage hier et aujourd'hui. Trouver une place dans l'un des rares trains qui circulent, ces usagers ont essayé, mais beaucoup l'ont regretté. À la gare du Nord, le RERB est totalement saturé. À la surface, des franciliens tentent leur chance avec le bus. Des lignes sont censées rouler normalement, mais finalement, c'est tout aussi compliqué. Je suis venue depuis Sarcelles-Saint-Brice, donc j'attends clairement, ça fait 36 minutes que j'attends le bus. Et un bus est passé, mais clairement, impossible de rentrer dedans. Donc du coup, on attend tout le temps. Quand un bus arrive enfin, c'est la bousculade. Il y a tant d'usagers qui essayent de monter que le chauffeur doit intervenir. Vous descendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, poussez, s'il vous plaît. T'entends pas, il t'a dit de descendre, bon sang. Allez, descendez. Mais c'est pas toi qui l'étudie pas. C'est pas vrai. T'en sort, toi. C'est combien de temps que vous attendez, là ? Deux heures et demie pour rentrer, alors que normalement, j'ai que 30 minutes de trajet. Voilà. C'est une aspiration, là ? Moi, j'en peux plus. Le trafic des trains régionaux n'est pas le seul impacté par la grève. C'est aussi le cas des grandes lignes. Sur l'axe est, seul un TGV sur cinq circule. Ceux qui n'ont pas renoncé à leur voyage ont dû anticiper. Je me suis arrivé à 6 heures du matin pour attraper un train qui part à 16h10 pour Strasbourg. Le premier train sur les grandes lignes, il part à 15h20 et il est 10h. Face à ces difficultés qui durent, les entreprises ou les services publics ont pris des dispositions. Dans cette clinique, une solution originale a été proposée aux personnels les plus impactés par la grève. Nous sommes dans une chambre de patients qui est vide et qui sert justement à ce que les médecins puissent dormir sur place pour s'occuper des soins des malades parce que sinon, ce n'est pas possible avec tous les problèmes qu'il y a actuellement. Au total, 11 chambres non utilisées ont été réquisitionnées et un système de covoiturage en interne a également été ouvert. Donc on a une nécessité d'avoir toujours au chevet des patients ces professionnels. Et donc, s'ils ne sont pas là parce qu'ils ne peuvent pas arriver à cause de la grève, les équipes de nuit ou les équipes de jour qui les ont précédées vont être obligées de rester. Des alternatives qui seront pérennisées tout au long de la grève. Ce mercredi, la SNCF et la RATP ne prévoient pas d'amélioration notable de leur trafic. de la SNCF, les équipes de jour et les équipes de jour et les équipes de jour qui sont déroulées. – Sous-titrage FR 2021